Bonjour et bienvenue, on va parler de Tom Raider et du walkisme. C'est un peu étrange, je sais, mais on va parler de ça. Donc, le walkisme devient un problème pour Tom Raider. Personnellement, je n'en ai rien à cirer du walkisme la plupart du temps, sauf quand ça devient extrémiste. Tout ce qui est extrême devient un problème. On l'a vu moult et moult fois dans l'histoire. Donc là, ça devient un problème. Pourquoi ? Parce que ça force à changer des choses, comme par exemple Tom Raider et Lara Croft. Donc, on va parler de ça. Je pense que ça va durer un petit moment. Donc, asseyez-vous, prenez votre temps et tout ça. Écoutez même plusieurs fois la vidéo. Mais je vais essayer d'être précis et concis, mais c'est compliqué. J'ai passé à peu près 4h30 à faire des recherches. Donc, les anti-walks gueulent. Les walk s'en foutent un peu. En général, tout le monde gueule. Personne ne se parle. Du coup, ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits. Et on voit plus ou moins que Crystal Dynamics est plutôt pour le walkisme. En général. Et change en fait Lara Croft. Et l'ont déjà fait dans le passé. Avec les trois derniers jeux. Donc, Tomb Raider, Rise et Shadow. Mais ça ne se voyait pas énormément à l'époque. Parce que ce n'était pas la mode. Tout simplement, ce n'était pas la mode. Il faut l'avouer. Donc, voilà. Mais on va parler de ça. Donc, il y a un nouveau jeu qui va sortir. Donc, c'est Tomb Raider en livre. Donc, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle sur table. Avec un livre énorme. Avec plein de règles et tout ça. Comment le jeu se déroule et tout ça. Donc, ils vont faire ça. Donc, Crystal Dynamics. Je fais une petite parenthèse sur Crystal Dynamics et Core Design. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore une fois comment ça fonctionne Tomb Raider. Donc, petite parenthèse. On va expliquer comment ça se passe Tomb Raider. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était Core Design. Ceux qui ont créé Lara Croft, à la base, c'est Core Design. Le sixième jeu a été une catastrophe. Shadow. Non. Angel of Darkness. Donc, l'Ange des Ténèbres a été une catastrophe point de vue vente et critique. Et ils ont perdu la licence. Ou ils l'ont vendu. Je ne sais plus. Mais en gros. Et plusieurs années plus tard, en fait, Core Design a même fermé. Tout simplement. Core Design n'existe plus. Mais à la base, c'est eux qui ont créé Tomb Raider. Et qui ont créé Lara Croft. Et comment elle est. Lara Croft est une femme. Une bonnasse. Qui a énormément de sex appeal. Qui utilise ses atouts. Et qui est super badass. Et qui est anglaise. Et qui aime aller dans des tombes. Et récupérer des artefacts pour elle-même. Elle s'en fout, en fait, de la culture. En général, elle est intéressée par la culture. C'est très important de voir la différence, en fait. Elle est très intéressée par la culture. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai fait, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous verrez. Mais elle ne va pas vraiment respecter. Si elle voit un truc qui brille, elle va le prendre. Ok ? C'est ça Tomb Raider. C'est ça Lara Croft. Ok ? Après ça, on a eu le 7, 8, 9. Donc, Légende, Anniversary et Underworld. Qui a été fait par Crystal Dynamics. Parce que c'est eux qui ont récupéré la franchise. Crystal Dynamics a fait des bons jeux. Légende, Anniversary et Underworld sont des bons jeux. Je les ai même faits récemment. J'ai même des vidéos. Regardez la chaîne. Je vais mettre ça dans la description. Ce sont encore des bons jeux. Mais l'histoire, en fait, de Lara Croft a changé. Maintenant, elle est plus poussée, en fait, par ses histoires, en fait, avec son père et sa mère. Mais ça reste quand même une pilleuse de tombe. Mais elle est un peu plus poussée par d'autres motifs. Comme, par exemple, encore une fois, son père et sa mère. Mais voilà. Mais ça reste encore des bons jeux. Maintenant, après, on a eu les trois derniers qui sont passés à Square Enix. Mais encore, Crystal Dynamics a toujours travaillé en conjoint, en fait, avec Square Enix. Pour faire les derniers, donc les trois derniers. Donc Tomb Raider, tout simplement. Avec Rise of the Shadow... Non, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Bref, les trois derniers. Et là, Lara Croft a complètement changé. C'est devenu une survivante. Mais à l'époque, ça ne gênait pas trop. Mais beaucoup de gens se demandaient, et moi le premier, quand est-ce, à quel moment on va avoir notre badass qui revient ? Et genre, qui va utiliser deux flingues à un moment. Je crois que dans le troisième jeu, à un moment, elle prend deux flingues, et elle en pose un, elle n'en récupère qu'un seul. Mais voilà. À quel moment on va avoir notre badass, bonasse, énormément de sex appeal, qui est super affirmé, qui est super badass, qui pourrait me mettre une baffe et me tuer. Et avec ses deux flingues et tout ça, mais on ne l'a jamais eu. Ce n'était pas trop grave à l'époque. Mais en fait, ça s'explique pourquoi. Parce que, en gros, Crystal Dynamics n'aime pas vraiment l'ancienne Lara Croft, et n'aime pas vraiment ses origines, et ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle est anglaise, qu'elle est sûrement hétéro, et qu'elle est badass et qu'elle prend, en fait, les artefacts sans vraiment se soucier des gens, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Ça a toujours été comme ça, Lara Croft. Petite parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je pousse sur le fait qu'elle est british, qu'elle est anglaise. Êtes-vous déjà allé au British Museum à Londres ? Donc, le musée de l'Angleterre. Donc, un truc que vous pouvez faire, c'est taper sur Internet British Museum Meme, et vous allez voir ça directement. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, si vous regardez le British Museum, ça, c'est le British Museum, vous avez des collections. Donc, Afrique, Océanie, Amérique, Proche-Orient, Antique, Asie, Grande-Bretagne et Europe, Égypte ancienne, Antiquité, Gréco-Romaine. Bref, les Anglais ont pris énormément de choses qui ne leur appartenaient pas à l'époque, et les ont tous récupérés, les ont ramenés, en fait, en Angleterre, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, surtout sur mes derniers streams que j'avais fait par rapport à Lara Croft, enfin, au Tomb Raider Remastered, où je disais, elle est british. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle aime bien récupérer les artefacts ? Pourquoi ? Parce que les british ont fait ça pendant des années et des années. Donc, c'est bien, c'est intéressant de connaître l'histoire et de voir comment les personnages, en fait, sont liés par rapport à leur passé. Et donc, du coup, Lara Croft, c'est ça. C'est une pieuse de tombes, tout simplement. Et bon, du coup, elle est british, ça tombe bien, du coup. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc, maintenant que je vous ai expliqué les bases du côté british, du côté Lara Croft, les différents développeurs et tout ça, donc, tout le monde devrait être à la même enseigne, OK, maintenant ? On va parler, donc, du livre qui va sortir. Donc, c'est un jeu de table, jeu de rôle, RPG, qui est fait en partenariat avec Evil Hat Productions. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait des super hits comme Blades in the Dark, donc des lames dans le sombre, on va dire dans l'ombre, c'est peut-être mieux. Monster of the Week, le monstre de la semaine. Thirsty Sword Lesbians. Donc, c'est lesbiennes assoiffées d'épées, ou alors c'est des épées lesbiennes qui sont assoiffées. Bref, ils font des trucs un peu woke, techniquement. Mais honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, je m'en fous. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, c'est pour vous montrer en fait ce qu'ils font. Voilà, donc vous pouvez aller sur la... Putain, ça fait trois fois que j'enregistre cette partie. Bon, bref, concentration. Alors, et maintenant, ils vont faire en partenariat avec Crystal Dynamics, ce jeu-là, ce jeu de table-là. Et il y a des changements qui ont été faits. Beaucoup de gens ont pris des screenshots des papiers qui sont déjà disponibles. Il n'est pas encore sorti, il va sortir, mais vous pouvez aller sur le site et tout ça et voir des choses. Il y a des choses assez intéressantes comme ça, par exemple. Donc, vous avez trois paragraphes que j'ai traduits. Je vais vous lire ça et qui sont assez intéressants. Donc, nous allons parler des trois paragraphes. Donc, le premier. Alors, les raids, tels que décrits dans les jeux et histoires originaux de Tomb Raider, impliquent de se rendre dans des tombes anciennes et des sites historiques de différentes civilisations et d'acquérir des artefacts. Ils fonctionnent sur l'hypothèse de Finder Skippers. Donc, ça, Finder Skipper, c'est celui qui le trouve, le récupère. C'est assez à lui qui... Enfin, le garde, pardon. Celui qui le trouve, le garde. Qui accorde aux pilleurs les moyens et la volonté de revendiquer la propriété des artefacts qu'ils aient ou non le droit historique ou culturel sur le trésor. Donc, en gros, ce que faisaient les Anglais pendant des années. Les jeux ultérieurs... Donc, après, maintenant, on va passer au deuxième. Voilà. Donc, les jeux ultérieurs sortis dans la franchise ont commencé à résoudre ce problème en demandant à Lara Croft de reconnaître ses erreurs passées et d'essayer de comprendre et montrer du respect pour les cultures et les communautés avec lesquelles elle entre en contact. Elle a également travaillé à reformer la culture des pilleurs et à sensibiliser ses camarades. Donc, en gros, ça, c'est un peu le résumé de ce qui se passe dans Tomb Raider les trois derniers. Surtout qu'elle travaille main-main avec les Mayas et tout ça. Je sais, ça fait longtemps que je les ai faits. Mais à un moment, on voit une ancienne civilisation qui est un peu recluse et tout ça. et Lara Croft les aide. Donc, Lara Croft devient la gentille. En gros, elle ne va pas vraiment les piller. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si, techniquement, elle le fait aussi encore dans le jeu. Mais voilà, elle a changé, en fait, encore une fois, elle a changé sa mentalité pour la troisième chronologie. Maintenant, le dernier. Lara ne décore plus son manteau avec des artefacts le mythique. En tant que pillard, elle donne la priorité à la recherche et de la vérité. Donc, recherche de la vérité, c'est le nom du truc, c'est Shadows of Trove, c'est l'ombre de la vérité. Donc, voilà, ils utilisent ça, ils s'amusent avec ce système-là. La vérité, une grande partie de ce jeu est inspirée par son humanité, sa lutte contre l'héroïsme et sa ténacité. Nous pensons que ces trois aspects constituent un élément important dans la création d'un jeu qui célèbre l'histoire et la culture tout en reconnaissant le respect et le travail requis pour vivre dans un monde blessé par le colonialisme. Le colonialisme, pour ceux qui ne savent pas, donc colonialisme, le terme colonialisme selon une acception stricte, acception stricte, réfère à une idéologie prônant l'exploitation par une puissance politique de territoire non intégré à son espace national et considéré comme sous-développé économiquement, technologiquement, mais également culturellement. Donc, en gros, ce qu'ont fait les Anglais, beaucoup de gens, pas que les Anglais en général, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe dès qu'on a des gens qui sont groupés et qui sont culturellement en dessous de nous, donc technologiquement ou peu importe à quel point, on va souvent les utiliser, les mettre en esclavage, récupérer leurs biens, leur demander de nous faire à manger et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le colonialisme. Je préfère tout mettre comme ça, tout le monde connaît et ça vous apprend des choses si jamais vous ne le savez pas. Donc, en gros, le grosso modo, en fait, ce qui se passe, pardon, c'est pas fini, pardon, c'est pas fini, il y a encore un petit truc à lire. Dans ce jeu, nous cherchons à poursuivre ce travail aux côtés de Crystal Dynamics en créant un bac à sable dans lequel vous pouvez raconter des histoires qui abordent les thèmes connus dans la liste du jeu et créer vos propres histoires de respect et de soutien pour les personnes et les cultures que vos chercheurs rencontrent. Donc, c'est assez intéressant, c'est qu'il change complètement en fait l'idée de Tom Raider et de Lara Croft et il le change en sorte de jeu où il faut se respecter les uns les autres dans le colonialisme. Mais le colonialisme, c'est pas vraiment ça, c'est complètement l'inverse. Après, je comprends ce qu'ils veulent faire mais honnêtement, si vous voulez faire ça, faites votre truc. Faites votre truc. Faites votre truc à part. Ne prenez pas Tom Raider parce que Tom Raider, c'est le colonialisme à l'état pur techniquement. Lara Croft en a strictement rien à faire des cultures. En tout cas, du 1 au 6, du 1 au 6, c'est plus ou moins ça. Lara Croft en a plus ou moins rien à faire des cultures en général. Elle aime beaucoup l'histoire et tout ça, mais elle fait ça pour le sport. Elle va récupérer les artefacts et tout ça pour elle. Elle va même tuer les gens qui sont devant elle si jamais ils sont entre elle et un artefact, bien sûr. Donc c'est comme ça que Lara Croft est et a toujours été. C'est ça le problème. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils vont la changer. Donc ils vont la changer en gros en une petite gentille qui va chercher la vérité et qui va... Dora. Voilà. Dora l'aventurière, c'est Lara Croft. Voilà. Dora l'aventurière, c'est Lara Croft maintenant. Donc c'est un peu un problème. Honnêtement, c'est un gros problème. Alors après, les personnages aussi, personnellement, il y a une... Après, ça c'est du... C'est un peu maximiser le rookiesme au maximum pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Bon, ça c'est Natla, ça c'est le mec des trois derniers. Là, je ne sais plus. Bon, il est indien ou je ne sais pas. Là, on a sûrement... Je ne pense pas qu'il doit être blanc. Je ne sais pas. Après, on a une noire avec des cheveux de couleur et tout ça. Honnêtement, moi, ça ne me dérange pas vraiment pour les personnages en eux-mêmes. Mais par contre, pour l'histoire et le personnage principal, oui, complètement. Parce que là, c'est vraiment changé à 100%. C'est même la retournée, en fait. Donc, ce n'est pas dans le bon sens. C'est vraiment changé à 200% le personnage de Lara Croft et de ce qu'est Tomb Raider en général. Donc, ouais, c'est un problème. Donc, maintenant, je vais vous montrer des screenshots qui ont été pris. Techniquement, ça vient du livre, du livre de roleplay qui ont été postés sur Twitter mais après, qui ont été retirés et tout ça. Mais après, des gens ont pris des screenshots entre temps. Donc, ils les ont repostés. Honnêtement, j'ai eu 4h30 de souffrance à regarder tout ça et à voir les petites choses. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué techniquement par rapport au raid et au colonialisme. Donc, je vous ai déjà plus ou moins tout traduit. Donc, vous savez. Et après, il y a deux choses qui ont été vachement intéressantes que je trouve ça super cool. C'est ça, c'est Curtis Trent. Donc, ça, c'est une page d'un des personnages dans les jeux Tomb Raider mais aussi dans le livre, du coup. Et après, vous avez Jacqueline Natla. Donc, Natla étant l'ennemi, la méchante, en gros, de Tomb Raider 1. Et après, vous avez Curtis Trent. Donc, Curtis Trent, c'est le mec, je crois, qui est dans Angel of Darkness. Donc, l'ange des ténèbres, sixième jeu que je n'ai pas fait. Donc, je ne suis pas vraiment familiarisé avec ce personnage-là. Mais en gros, c'est ça. Et ce qui m'a fait rire, c'est ça. C'est Iym et Jacqueline Natla Sheer. Donc, ils ont mis les pronoms. Alors, je vais être honnête, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre que vous voulez vous appeler Madame, Monsieur, chaise, micro, poubelle, canette. Je n'ai rien à faire. Vous pouvez vous appeler hélicoptère de combat. Tant mieux pour vous. Mais par contre, à pousser des idées comme ça, en fait, qui sont extérieures à techniquement à l'histoire originale d'un jeu vidéo, ou d'un personnage, même de films ou de livres, peu importe, c'est que vous allez faire des erreurs et vous allez faire des conneries de plus en plus grosses et vous ne les voyez même pas vous-même. Jacqueline Natla, elle n'est pas humaine. Pourquoi mettre Sheer ? Ce n'est même pas une humaine. Elle fait partie de l'Atlantide. C'est une déesse de l'Atlantide. Genre, elle ne peut pas mourir. Elle a des pouvoirs et tout ça. Ce n'est même pas une humaine. Donc, en gros, vous commencez à changer l'histoire complète de Tomb Raider. Vous changez complètement l'histoire de Lara Croft, son passé, sa motivation et tout ça. Vous changez même les personnages qui l'entourent. Vous rendez les personnages strictement genre humains avec des pronoms bien définis que nous, des idiots en fait, se mettent en groupe pour définir les gens. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ça, Sheer pour Natla, ça m'a fait vachement rire parce qu'elle n'est même pas humaine. Donc, voilà. Donc, nous sommes arrivés à un moment où même moi qui ne parle jamais de wokisme, ça me gave. Là, ça me gave. Déjà, Matrix 4, c'était vraiment une fou. Mais là, non, là, ça me gave. Là, vous touchez à Tomb Raider et là, ça devient vraiment chiant et vous changez énormément de choses pour faire des conneries. C'est un peu comme... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a aussi une autre chose. Vous avez Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Donc, ça, c'est un animé qui devrait sortir. Je ne sais pas quand. Je me mettrai dans la description au pire, si je me rappelle. Mais je ne sais plus. Normalement, c'est cette année, je crois. Et ça va arriver sur Netflix. Et en théorie, ça va être l'histoire de Lara Croft, Tomb Raider et tout ça. Mais je pense que ça aussi, ça risque d'être super woke. C'est-à-dire... Et encore une fois, super woke, ce n'est pas vraiment une bonne définition. Je n'aime pas vraiment quand les gens, en fait, se pètent un câble en disant que c'est « Ah, c'est woke et tout ça ! » Et décomposent un truc qui est légèrement woke, même si c'est drôle, les gens vont te sauter à la gorge. Non, je n'aime pas du... Tout ce qui est extrémiste, de toute façon, est toujours très mauvais, que ce soit dans n'importe quel sens. Mais ça, j'ai un peu peur que, encore une fois, l'histoire soit complètement changée par rapport à ce qu'on connaît de Tomb Raider en général et de Lara Croft. Et que, genre, elle ne soit pas vraiment là à trouver des... des... des artefacts, qu'elle soit encore une fois la gentille avec les... genre, les pays qui sont... pas les pays, mais les groupes de personnes amazoniens ou quoi que ce soit qu'elle va trouver. En fait, elle va devoir les aider et tout ça constamment. Si vous voulez vraiment la changer en Dora, faites un nouveau personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites un nouveau... Faites complètement un nouveau personnage qui aide les gens et vous voyez si ça marche. Donc, je pense que ça ne marchera pas. Mais voilà, ça risque de ne pas vraiment être Tomb Raider au final et de ne pas vraiment être intéressant au final du coup. Donc, ça, c'est un gros problème. On va donc s'arrêter là. Ça va faire au moins 7 fois que je l'enregistre ça. J'essaye de faire court. Donc, ne supportez pas ça. Encore une fois, petite anecdote rapide. Si vous voulez qu'un projet ne fonctionne pas, ne supportez pas le projet financièrement. C'est l'argent, OK ? Comment Core Design a perdu Tomb Raider, la licence Tomb Raider ? C'est parce que L'Ange des Ténèbres, le sixième jeu, a fait un flop. Ils ont été dans le rouge, ils se devaient de l'argent et tout ça. La boîte a dû fermer quelques années après parce qu'ils n'arrivaient plus à se remettre à flot avec l'argent. Donc, l'argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. OK ? Comme on dit, c'est vraiment l'argent. Donc, si jamais vous faites des reviews et tout ça, vous avez un avis négatif, par exemple, vous supportez ce que je viens d'expliquer et tout ça et que vous n'aimez pas ça, mais que vous l'achetez pour faire une review, ça fait une vente. Ne l'achetez pas, tout simplement. Encore une fois, je crois que les gens n'ont pas compris. La plupart du temps, les développeurs s'en foutent complètement de votre voix. Encore une fois, je prends toujours ce même exemple depuis des années. Call of Duty. OK ? Call of Duty est une des franchises qui vend le plus de jeux sur la planète et qui fait le plus d'argent au monde. Ils ont des reviews négatives. Genre, vous allez sur Steam, il y a 500 000 reviews. C'est toujours dans le rouge ou alors dans l'orange et tout ça. C'est toujours mauvais. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Que ça soit mauvais, les reviews. Ils vendent à foison. Ils font de l'argent à foison. Ils s'en foutent complètement de votre voix. Donc, soyez malins. Ne supportez pas financièrement les projets que vous n'aimez pas. Donc, personnellement, moi, bien sûr, je ne vais pas acheter ça. Ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je le répète encore une fois, ce n'est pas vraiment le wokisme techniquement qui me perturbe et qui m'énerve. C'est le changement du personnage de base, donc Lara Croft, et le changement de Tomb Raider en général, de l'histoire de Tomb Raider, donc Raider des tombes. C'est ça qui est modifié. Alors après, bien sûr, c'est changé et modifié à cause du wokisme. Mais voilà, techniquement, moi, c'est ça. C'est le changement d'un personnage. Donc, ça peut être sur n'importe quel sujet. Si vous changez le personnage cœur du jeu ou alors d'une histoire ou d'un livre, c'est un gros problème. Si vous ne respectez pas ce qui a été créé, l'œuvre originale, c'est un problème. Donc, c'est ça, moi, qui me débecte et qui m'énerve. Par contre, maintenant, si on a un nouveau jeu Tomb Raider, ne le prenez pas. Encore une fois, pensez avec votre putain d'argent, avec votre compte en banque. C'est ça qui est important. Donc, si jamais un autre jeu sort, regardez les reviews, regardez ce qui se passe avec ce jeu-là, parce que des reviews, il y en aura toujours. Vous n'avez pas besoin d'acheter un jeu, même pour faire une review vous-même. Il y aura toujours des reviews de tout le monde, sur tous les jeux de la planète entière, même si les jeux sont mauvais, OK ? Donc, ne l'achetez pas, ne financez pas, en fait, cette chose-là. Mais voilà, ça va poser problème pour Tomb Raider. Ça va poser problème pour Tomb Raider. J'espère vraiment que Crystal Dynamics, ou va techniquement perdre la licence, mais ça m'étonnerait, ou alors va se réveiller et va virer les deux, peut-être que c'est deux, trois personnes qui foutent la merde dans le studio et qui forcent, en fait, leurs idées et maintenant, et ils sont partis, en fait, dans une spirale où ils n'arrêtent pas de changer, en fait, Lara Croft. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils arrêtent ça et si jamais ils sortent un vrai jeu, un nouveau jeu de Tomb Raider et que Lara est complètement... Ça va m'aliéner, en gros, une fois, aliéner, en fait, son public par rapport à ce qu'était Tomb Raider avant, ne pas le prendre. Tout simplement, ne pas le prendre. Vous n'avez même pas besoin d'en parler, vous ne le prenez pas. Vous ne l'achetez pas, vous ne payez pas, vous ne mettez pas l'argent dedans. Donc voilà, pensez à ça, pensez à ça. Voix de voix, pas importante. Argent, important, OK ? Argent, important. On va donc s'arrêter pour de bon cette fois, ça va faire 30 fois que j'enregistre ça. Bref, on va s'arrêter là. Dernière chose, dernière petite chose, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. Je ne veux pas avoir d'insultes, que ça soit pro-walk, anti-walk, peu importe, rien à foutre. Soyez respectueux. Et il y a une conversation, c'est en ayant des conversations qu'on résout les problèmes, OK ? Donc si jamais des insultes et tout ça, que ça soit des deux camps, les commentaires vont directement sauter. Je ne supporte pas les gens qui ne savent pas aligner deux mots sans dire des insultes. Donc, soyez respectueux et tout simplement essayez d'avoir une conversation. Donc, ouais, ça sera tout pour cette vidéo. C'est triste, c'est triste. J'espère vraiment que Crystal Dynamics va se réveiller pour Tom Raider. Mais, mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les problèmes de notre monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Regardez la description, il y aura plein de liens par rapport à ce que je vous ai montré et aussi des liens pour des playlists de Tom Raider, les anciens Tom Raider, les bons Tom Raiders. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.